C'est l'heure de la chronique du jour dans la matinale sur Bukin Info. Kadhi Lassi bien dit tout à l'heure, nous allons parler d'environnement, mais d'un environnement assez particulier car il s'agit de savoir comment se tenir lorsque nous sommes à table et invité chez Autrui. A cet effet, je reçois sur ce plateau Nina Diallo, administratrice culturelle pour donc empaler. Bonjour Nina et bienvenue sur le plateau. Bonjour Alida, merci de me recevoir une fois de plus sur votre plateau. Alors, je le disais tantôt, comment se tenir à table lorsqu'on est invité chez Autrui ? Avant d'en arriver là, il faut d'abord savoir comment est-ce qu'il faut se comporter que lorsqu'on reçoit une invitation, la part de quelqu'un à dîner ou déjeuner chez elle. La première des choses est de ne pas tarder avant de donner sa réponse. On t'invite à venir déjeuner ou dîner ou à un cocktail, il est vraiment poli de répondre à temps à l'invitation. Oui, je pourrais y être, non, je ne pourrais pas. Cela permet à la personne qui t'invite de se préparer en conséquence. La personne peut prévoir d'inviter 10 personnes et si toi tu tardes à faire signe, la personne peut se dire que tu n'es pas intéressée et voilà, elle te met de côté. Donc, c'est vraiment important. Répondre dans les temps. Répondre dans les temps. Également, il est bien le jour J d'appliquer cette règle que je vais vous donner qui peut paraître bizarre. Lorsqu'on vous invite par exemple à dîner à 19h, il serait mieux de venir avec 10 ou 15 minutes de retard. C'est seulement lorsqu'on est invité à manger chez quelqu'un. Oui, je ne dis pas les invitations dans les restaurants, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Tu connais l'heure africaine? Oui, je sais. Quand on donne une heure par exemple d'invitation, on prend toujours un marge à l'heure africaine de chez nous. On sait que si on t'invite à 19h, tu vas venir à 19h30. Oui. Mais si avec ça tu vas ajouter encore 10 minutes de retard? Non, il ne faut pas ajouter 30 minutes. 30 minutes, ça ce n'est pas bon. Lorsqu'il y a de vrais retard, des retard de plus de 30 minutes, il serait poli de téléphoner à cette personne pour s'en excuser et la prévenir. Mais c'est vraiment important. Quand on t'invite à manger chez quelqu'un, il faut venir avec 10 ou 15 minutes de retard. Pas pour montrer qu'on respecte l'heure africaine, non. C'est pour ne pas arriver trop tôt. Peut-être que la personne n'est pas prête. Peut-être que la personne n'est pas prête, il faut lui accorder cette marge-là. Une marge de 10 à 15 minutes. 15 minutes, très importante. J'espère que vous avez pris note par rapport à ce conseil de Nina Diallo. Prendre un rétat, un léger rétat, il faut le préciser, de 10 à 15 minutes lorsqu'on est invité chez autrui. Surtout quand il s'agit de repas, Nina, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, surtout? Avant ça, une fois de plus, le jour J, je le dis, on arrive avec 10 ou 15 minutes de rétat. Ok, ça c'est noté. Lorsqu'on arrive, il est important d'apporter quelque chose comme présent. Ce n'est pas une obligation d'apporter quelque chose. Ailleurs, il y a certains qui envoient des bouquets de fleurs pour la maîtresse de la maison. C'est vrai que ce n'est pas ancré dans nos cultures. Oui, ce n'est pas ancré dans nos cultures. Mais c'est un signe de remerciement, je me dis. Vous pouvez apporter un panier de fruits pour le dessert. Vous pouvez apporter une bouteille de vin ou des jus naturels que vous ferez vous-même, du jus de gingembre, du jus de bissap, ça au moins, ça va apporter tout le monde. Mais il n'y a pas de typologie du genre d'invitation quand on fait un présent. Ça dit qu'il faut apporter un présent lorsqu'on est invité à un cocktail ou à une cérémonie de mariage ou à un baptême. Qu'importe. Ce n'est pas une obligation, comme je l'ai si bien dit tout à l'heure. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un signe d'attention en fait. Un signe d'attention pour non seulement se sentir à l'aise, voilà, et par-dessus tout dit merci à la personne qui a pensé vous inviter. Qu'importe le cadeau. Qu'importe le cadeau. Un bouquet de fleurs, une bouteille de vin. De bissap, un panier de bananes, orange, tout ça, ça passe. Non, rendez-vous galant, tu vas partir une bouteille de bissap. Un rendez-vous galant, ou dans un restaurant, non. Là, on parle vraiment d'être reçu chez quelqu'un dans une maison. Donc, être reçu à la maison. Oui, c'est différent. Dans les restaurants, s'il vous plaît, ne venez pas avec 10 ou 15 minutes de rétas et dire après que c'est Nina qui l'a dit sur le plateau du bouquet d'infos. Non, je parle des invitations dans les maisons. Parce que vous savez, c'est la période des fêtes. Et en général, on est invité à passer le réveillon avec des amis, avec la famille. Voilà, il faut respecter ces règles-là. Voilà. D'accord. Alors Nina, tu parlais tantôt d'amener un présent. Et à quel moment on donne ce présent ? Lorsqu'on arrive, la bienséance voudrait qu'on soit accueillis par la maîtresse ou le chef de famille. Voilà. Donc, lorsqu'on voit la personne, on donne en même temps avant d'aller s'asseoir. Alors, on parle de savoir soutenir à table. Donc, on va aller dans le vif du sujet lorsque le repas tout fumant et tout prêt est déposé à table. Comment on doit soutenir ? Comment s'assoir ? Comment soutenir à table ? En général, c'est la maîtresse de maison qui montre les places des différents convives. Il faut être patient. Il ne faut pas... Parce que vous voyez la nourriture déjà sur la table, vous arrivez nette. Non. Il faut être patient. Il ne faut pas montrer qu'on est trop gourmand, même si on a faim. Voilà. Ce serait bien de... Si on a faim et qu'on est arrivés 10 à 15 minutes en retard, alors... Non, on prend le temps de grignoter quelque chose avant. Voilà. Pour ne pas être affamé ou s'évanouir quand on a trop faim. C'est parce que ça arrive de s'évanouir quand on a faim. Donc, voilà. Lorsqu'elle vous montre, voilà, vos différents sièges, vous vous asseyez tranquillement. Il faut se tenir bien droit. Évitez de mettre les coudes sur la table quand on est, voilà, avec les convives. Parce que c'est un moment où, sans que vous vous en aperceviez, chacun a les yeux fixés sur vous. Voilà. Vos manières de vous tenir, de vous comporter, de parler dénotent de votre aide de caractère. Voilà. Voilà. On voit là vos qualités en termes de politesse, en termes de savoir-faire. Donc, il faut vraiment faire attention. Voilà. Ce qui serait bien, c'est déjà s'exercer quand on est chez soi à la maison, lorsqu'on mange. Il faut apprendre, voilà, ces petites règles-là. Parce qu'il faut qu'on s'habitue à cela. Lorsque vous dites, vous vous en fichez, en vous disant, non, je suis chez moi, de toute façon, je suis chez eux, ce serait très difficile pour vous d'adopter des manières naturelles, voilà, lorsque vous serez invité à manger avec des gens. Alors, savoir se tenir, se tenir droit, à table, et surtout ne pas être le premier à mettre la main dans le plat. En général aussi, là, ça dépend de toutes les familles, de chaque famille, pardon. Il peut y arriver que ce soit un self-service. Voilà, le buffet, voilà, la maîtresse de maison donne le top des pas pour vous servir. En général, c'est les membres de la famille qui se servent d'avoir. Parfois, par politesse, les membres de la famille peuvent vous dire de vous servir. Mais ce que tu viens de dire est vraiment la règle qui sait. C'est les membres de la famille qui se servent, qui donnent l'exemple, qui montent, voilà. Et vous savez même qu'en Afrique, il y a une règle vraiment bien commune, là, lorsque l'on offre un repas à quelqu'un, les mamans ou les grand-mères, on peut appuyer de goûter une bouchée, voilà, pour montrer qu'il n'y a pas de poison là-dedans, voilà. Donc, je me dis que le fait que les membres de la famille se servent en premier, c'est vraiment pour suivre cette règle-là de nos arrière-parents, voilà, c'est ça. Alors, tu parlais tantôt de self-service, c'est un peu occidental, ça. On sait que la plupart du temps en Afrique, lorsqu'on veut partager un repas commun, on se met tous sous une natte et le repas est là. Lina, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Vous lavez les vins avec l'eau qu'on vous présente et vous attendez qu'encore là... Il faut s'adapter au contexte. Il faut s'adapter. Si toi, tu as particulièrement une autre culture, savoir que tu manges d'habitude avec une fouchette, une cuillère, et que là, on te dépose un plat commun, qu'est-ce que tu fais dans ce sens? Pour ça, il ne faut pas trop se précipiter. Il faut toujours attendre de voir l'attitude de ceux qui vous invitent. Peut-être qu'il y a des cuillères là pour vous, vous ne savez pas. Peut-être aussi que c'est un moment où on veut que tout le monde mange à la main. Mais il y aura toujours... Si vous prenez le temps d'être patient, vous serez toujours guidé face à la conduite à tenir. Mais la question, c'est savoir, faut-il faire la différence ou s'adapter? Il faut s'adapter. Par exemple, on vous sert à un repas que vous n'aimez pas. Soit faute de goût ou parce que vous n'aimez pas ou parce que vous êtes allergique à un des composants de cet aliment-là. Lorsqu'il s'agit d'une allergie, il est préférable de prévenir l'autre avant. De prévenir, je ne prends pas tel ingrédient ou condiment. Lorsque c'est un repas, vous n'êtes pas allergique à cela, mais que vous n'aimez pas, par politesse, essayez d'en manger quelques bouchées. Même si vous allez être plus lent. Vous n'aimez pas des douleurs après. Non, mais vous n'aimez pas, ça ne veut pas dire que vous allez avoir des douleurs. Quand ce sont les douleurs, c'est lorsqu'il s'agit des allergies. Il faut prévenir l'autre avant le jour J pour dire que je ne mange pas tel repas. Sans prévenir à l'avance. D'accord, Nina, autour d'une table avec plusieurs personnes, quel est le langage à tenir ? Comment parler ? Quand faut-il parler ? Il ne faut pas être trop calme dans son coin, trop réservé, non. Ça ne peut paraître désagréable. Il ne faut pas non plus vouloir trop se montrer. Il ne faut pas monopoliser la parole. Il ne faut pas couper la parole lorsque quelqu'un l'a déjà. Il faut attendre poliment que la personne finisse de dire ce qu'elle a dit et vous réagissez. Même si vous n'êtes pas d'accord avec les opinions de la personne, il faut la respecter en attendant qu'elle ait fini. Et voilà, poliment, vous argumentez avec vos idées. Il est important de ne pas trop monopoliser, disons, une personne qui vous écoute. Par là, je veux dire, Alida est là, je la vois, ça fait longtemps qu'on ne sait pas. Comment tu vas ? On en est en échange. Mais Alida, elle voit d'autres personnes vers qui elle veut aller aussi. Il ne faut pas, parce que vous l'avez vu, vous avez tellement de choses à dire, la retenir trop longtemps. Non, ça, ça peut paraître vraiment impoli. Il faut éviter des sujets vraiment qui ne sient pas à ce genre d'endroit. Il faut éviter, par exemple, de critiquer certaines professions, telles que les avocats, les médecins, ainsi de suite. Parce que, parmi les personnes invitées, il peut y avoir une personne qui exerce cette profession. Il faut éviter aussi de parler des sujets qui peuvent frustrer, telles que la religion. Évitez de trop exposer vos opinions. Alors, il y a un aspect assez important qu'il faut relever. Ça, c'est la part de l'invité, comment il doit se tenir, comment il doit se comporter. Alors, mais comment la famille qui reçoit, elle doit-elle aussi se comporter ? Elle doit donner l'exemple. Elle doit donner l'exemple par les, comment on dit, les attitudes à avoir. On a parlé tantôt de, lorsque tu ne vois pas de fourchette ou de cuillère, est-ce qu'il faut manger avec la main ? Si tout le monde le fait, il faut le faire aussi, voilà, par politesse. Même si ça ne te plaît pas, il faut le faire. Donc, l'autre de maison est cette personne-là même qui donne l'exemple. C'est cette personne qui donne le top de départ pour tout. Voilà, voilà. Même quand on finit de manger, il faut attendre que la personne, l'autre de maison vous dise, voilà, c'est bon, on peut se sortir de table. C'est bientôt, donc, les fêtes. Il faudra donner le top de départ où que vous soyez, surtout quand il s'agit de recevoir des évités et qu'on est à table. Merci Antonina d'être passée sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'était la chronique du jour. Il était question de savoir comment se tenir à table lorsqu'on est invité. C'était la chronique A de vivre avec l'administratrice culturelle Nina Diallo qui était donc sur ce plateau.